Salut c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui nous partons à la rencontre de Jean Rivière. Jean Rivière c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je lui ai dit, il le sait, c'est quelqu'un qui est formateur sur internet, qui est là depuis très longtemps et qui aide les personnes qui veulent, en fin de compte, monétiser leurs compétences, leurs savoir-faire, leurs connaissances, les formateurs. Et pour ne rien vous cacher, Jean Rivière aujourd'hui c'est mon sensei, je me forme auprès de lui et j'apprends beaucoup parce que tu sais, moi j'ai commencé à vous parler de comment faire des économies, etc., à même proposer des services et des formations mais je ne me suis jamais formé au marketing, je n'ai jamais appris comment faire. Donc à un moment donné, il fallait aussi faire preuve d'humilité et comprendre qu'on avançait mieux, plus vite et beaucoup plus loin quand on savait s'entourer des bonnes personnes. C'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de rencontrer une personne qui est inspirante et qui a réussi à réaliser le rêve de beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit à la campagne, aujourd'hui il vit de son activité, il arrive à tirer profit et bénéfice de son partage d'expériences, de connaissances et en même temps, il arrive à profiter du temps qui passe, il a réussi à améliorer sa qualité de vie, à mieux savourer chaque instant du moment, notamment en s'occupant de ses animaux ou en se consacrant à des projets qui lui sont chers, comme la rénovation de sa maison. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander de lâcher le petit pouce qui va bien pour soutenir la vidéo, tu sais comment l'algorithme YouTube marche, et également ne pas oublier de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche parce que ça va te permettre d'être tenu au courant des futures vidéos que je fais. N'oublie pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram, ça te permettra d'avoir un contact plus direct avec moi et de rejoindre ma communauté. On va aller directement en parler avec lui, ce sera beaucoup plus simple, c'est parti. Eh bien bonjour Jean, merci beaucoup d'être avec moi sur cette chaîne Fregalisme et Libertés Financières. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer et je suis très content de t'avoir ici avec nous. Pour être complètement transparent avec ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, je suis un de tes clients et j'apprends auprès de toi ce que j'avais jamais appris avant, notamment tout ce qui est relatif aux techniques de marketing et qui sont spécifiques aux gens qui font de la formation sur Internet. Mais avant tout, j'aimerais te dire bonjour, bonne année et te demander qui tu es, Jean. Alors bonjour Jérémy, bonjour à tous. Moi je m'appelle Jean Rivière, c'est l'introduction que je fais souvent dans mes vidéos. Je m'appelle Jean Rivière, je travaille sur le web, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et j'ai créé plus de 400 formations en ligne. En fait, tout a commencé effectivement en 2004, mais j'ai un peu tout fait, c'est-à-dire j'ai vraiment tout testé pour essayer de trouver ma liberté. Donc au début, j'ai fait la seule chose que je savais faire, c'est-à-dire créer des sites web et je créais des sites web pour des clients. Ensuite, ça s'est enchaîné sur des tonnes et des tonnes de choses jusqu'à créer des formations. J'avais un blog aussi à l'époque, aujourd'hui je fais des vidéos, beaucoup de choses. Ce qui m'a permis de voyager, de vivre à l'étranger, d'expérimenter pas mal de choses pendant pas mal d'années. Surtout depuis les années 2010, 2011, 2012, depuis une dizaine d'années, j'ai pu vivre dans pas mal de pays, faire un petit tour du monde, faire beaucoup de choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui je suis posé, je suis en train de retaper une maison à la campagne en Europe de l'Est et je travaille d'ici. C'est incroyable. C'est incroyable et en même temps, je pense que tu as eu une vision assez claire de ce que tu voulais faire assez tôt. Enfin, sans peut-être exactement savoir par quels moyens tu allais y arriver, mais en tout cas, force est de constater que tu t'en es donné les moyens. C'est quoi pour toi ce qu'on pourrait appeler la liberté financière ? Je sais que ça fait rêver beaucoup de personnes, tu sais, et en même temps, ça colle peut-être à des réalités qui sont assez différentes de ce qu'on imagine aujourd'hui. Comment tu le définirais, toi ? Alors, pour moi, ça a toujours été, par exemple, la journée la plus marquante de tout mon parcours et de toute ma carrière, de tout ce que j'ai pu faire sur le web, en fait. Ce n'était pas de décrocher, de faire un super lancement de produit ou de lancer un business qui fonctionne et qui me donne tel ou tel résultat. C'était vraiment une soirée de laquelle je me rappellerai pendant toute ma vie. C'est la soirée, enfin, la journée et la soirée où j'ai réalisé, en fait, que je n'avais plus besoin de travailler pour un patron. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'était pas grand-chose, surtout si on regarde avec l'inflation aujourd'hui et tout, ce n'était pas grand-chose. Il s'agissait de gagner 1 000 euros par mois de façon stabilisée. Stabiliser, ça veut dire que ce n'était pas un mois, une opportunité, mais que j'avais compris comment, avec l'activité que j'avais choisie, finalement, gagner 1 000 euros par mois. Donc, évidemment, après, tu progresses, tu testes des choses, tu évolues dans ton activité, dans ta carrière et tout. Mais pour moi, ça a été et ça restera toujours le plus gros changement, en fait, en termes de mode de vie. Parce que ça veut dire, même si aujourd'hui, forcément, 1 000 euros, ce n'est pas 1 000 euros. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ce serait probablement un peu plus que 1 000 euros. Mais voilà, ça veut dire que tu peux te loger, tu peux te nourrir. Tu peux vivre, finalement, sans avoir besoin de travailler pour un patron, de travailler sur des projets qui ne sont pas les tiens. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai eu le plus gros sentiment de liberté, c'est-à-dire même davantage que le sentiment de liberté que j'ai pu avoir en voyageant ou d'autres choses. Même si, forcément, c'est quelque chose qui a compté aussi. Et je me rappelle, je me rappellerai toujours cette soirée-là parce que j'étais à Rennes. Moi, je suis de Rennes, en fait. Et j'avais passé la soirée à marcher. Il pleuvait, en plus. Je marchais dans les alentours de la gare de Rennes. Enfin, ce n'était pas les endroits les plus brefs. Mais tu vois, j'étais un peu comme en extase, en fait, d'avoir enfin compris ou réalisé que je n'aurais plus besoin de travailler pour un patron. Et pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été la chose la plus essentielle. Alors, évidemment, la liberté, c'est un mot qui veut dire des choses différentes selon qui on est, selon le parcours qu'on a eu, selon le vécu qu'on a eu. Souvent, quand on veut être libre, c'est qu'on veut se construire ou sortir finalement de certains, tu vois, de choses dans lesquelles on était enchaîné dans notre passé et tout. Donc, qui vont être différentes pour chacun. Moi, je ne voulais pas être salarié. Je voulais avoir le contrôle, en fait, de mes journées, de l'endroit où j'habitais, etc. Et la même année, je me suis expatrié. Alors, je n'ai même pas choisi de m'expatrier. Ça s'est fait un peu de façon bizarre. C'est-à-dire que je travaillais avec un ami à l'époque. On faisait des sites web pour des clients, comme je le racontais. Et puis, on avait un client qui était à Bucarest, un Français, et puis qui nous a dit, passez me voir ou passez nous voir avec sa femme, voilà, pour dire bonjour et tout. Et nous, on était post-étudiant. C'est-à-dire, tu sais, quand tu as fini tes études, tu as un peu bossé à côté, mais bon, tu n'as pas encore une vie tout à fait. Voilà, tu vois, tu n'as pas toute ta vie qui est construite. Et du coup, on est parti avec une valise et moi, je suis resté pendant plusieurs années là-bas. Et voilà, donc ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Mais l'expatriation a suivi, ouais. Je ne t'ai interrompu, du coup. Non, 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 t'inquiète pas. Moi, ça m'arrive malheureusement trop souvent d'interrompre les gens. Ce que je trouve génial, moi, ce qui me touche dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu réalises ce qui est en vérité le fantasme. Je crois, je le sens, d'une immense majorité de gens. C'est-à-dire que tu vis de tes activités, tu vis de ton travail en étant à la campagne, en ayant un style de vie beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche des gens. Tu arrives, du moins j'en ai l'impression, à manager ton temps, à contrôler ton temps de manière à avoir un petit peu d'activités, mais d'activités professionnelles qui soient en même temps une activité qui te plaise et qui te permette de rencontrer des gens comme on est en train de le faire, d'échanger, de t'enrichir. Et dans le même temps, d'arriver à te consacrer à tes propres passions, activités, plaisirs. On t'a vu avec tes chiens, on te voit avec ta maison, etc., etc. Et ça, je pense, je perçois que c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui, tu vois. Les gens sont beaucoup plus attirés, c'est du moins, en tout cas, les gens qui font partie de mon audience, j'en suis convaincu, sont beaucoup plus attirés par vivre à la campagne et filtrer ton eau dans une berquille plutôt que de vivre à Dubaï avec la Lambo, quoi, tu vois. Et ça, je le retrouve dans ce que tu fais. Pour moi, ça, c'est un problème dans le sens où il y a souvent, moi, je l'ai vu parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, par exemple, sur la vie à la campagne ou des choses comme ça. Quand je me suis installé, j'avais fait plusieurs projets et tu te rends compte qu'il y a deux publics qui sont très, 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 très différents. En fait, tu vas avoir un public qui va regarder des vidéos justement sur ce type de sujet, mais qui ne s'est jamais vraiment posé la question de l'entreprenariat. Et donc, souvent, on le voit des personnes, par exemple, qui rêvent de vivre de façon plus naturelle ou des familles qui rêvent de quitter la ville, vivre à la campagne. Souvent, elles ont toujours le même problème et c'est un problème qui les empêche de faire perdurer leur projet. La plupart, il y en a qui réussissent, mais bon, ça veut dire de vivre vraiment de façon… Voilà, ce n'est pas évident, surtout quand tu n'es pas habitué à ça, surtout pour les familles qui ont des enfants, etc., machin, d'avoir des très, très faibles revenus ou de cultiver trois patates, trois carottes. Tu vois, ce n'est pas évident, en fait. Et d'un autre côté, il y a un autre public qui est très différent. C'est souvent les contenus, en fait, qui sont très différents, mais qui vont parler de business en ligne, de monter son entreprise, de devenir entrepreneur sur le web ou autre. Et finalement, il y a très, très, très peu de connexions entre les deux choses. Et moi, je trouve ça dommage parce que finalement, ce qui permet d'avoir une vie différente, que ce soit une vie à la campagne, que ce soit une vie, peu importe finalement, mais de sortir du modèle classique auquel on est destiné si on ne se pose jamais ces questions-là, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a très peu de ponts entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au business en ligne, justement, pour pouvoir construire une vie ou financer une vie qui peut être, pour certains, c'est vivre à la campagne. Pour d'autres, je ne sais pas, moi, j'ai fait des projets aussi à l'étranger. J'ai voyagé aussi à un moment pas mal. Et ça rend ces choses-là possibles, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens qui veulent vivre dans le luxe à Dubaï, faire leur tri sélectif dans des sacs Vuitton, comme je disais dans une vidéo. Bon, ce n'est pas le rêve de tout le monde. Il y a des gens qui ont des rêves qui sont des rêves de vie, d'une vie qui n'est pas possible quand on est salarié. Parce que quand on est salarié, on est lié géographiquement à un endroit. C'est-à-dire que typiquement, quand tu es salarié, la plupart des salariés, surtout les personnes qui sont dites qualifiées, c'est-à-dire quand tu as un boulot que tu peux faire que dans une grosse boîte ou que dans un bureau à Paris ou dans une grande ville, bon, finalement, tu es obligé de vivre dans un cadre qui n'est pas forcément le cadre que tu aurais choisi si tu avais le choix. On le voit d'ailleurs, les gens, quand ils prennent leur retraite, la première chose qu'ils font en général, c'est de bouger quand ils habitent en ville. C'est-à-dire, je ne sais pas, les gens à l'époque qui avaient une résidence secondaire, maintenant, il y en a de moins en moins, mais à l'époque, il y avait pas mal de gens qui en avaient. La première chose, quand ils prenaient leur retraite, la première chose qu'ils faisaient, c'était partir dans leur résidence secondaire. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, ça permet de faire ça, mais tout en étant, voilà, tout en travaillant. Alors évidemment, c'est pas... Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait vraiment cette dichotomie, si tu veux. D'un côté, beaucoup de créateurs qui vont parler de nature, de tout ça, mais où finalement, le projet de vie, il est très dur pour la plupart des gens. Parce que, oui, on peut faire son potager, machin, etc., mais pour la plupart des gens, se nourrir, nourrir leur famille et vivre correctement avec ça, c'est très dur. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ça. Et donc, du coup, d'un autre côté, tu vas avoir des personnes qui parlent de business en ligne et qui en parlent, en fait, en mettant en avant un mode de vie qui ne va pas du tout parler aux personnes qui sont plus attirées par une vie plus simple. Et je ne sais pas. Moi, je trouve que ça fait sens de faire le pont entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout... Il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'ont ressenti pendant la période Covid, où, quand on s'est retrouvé enfermé dans un appartement, par exemple, en ville, la plupart des gens regrettaient, justement, de ne pas avoir une vie ou une maison ou quelque chose plus près de la nature ou dans laquelle ils puissent sortir dehors, etc. Et je pense que beaucoup de gens ont eu cette réalisation-là à ce moment-là. Et voilà. Moi, ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui rêvent d'une vie différente, que ce soit le fait de vivre dans un cadre différent, naturel, ou à la campagne ou autre, mais ça peut être aussi un pays différent ou une zone géographique différente, selon les valeurs qu'on a. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, de tous les côtés, que ce soit de droite, de gauche, du centre, de partout, qui n'apprécient pas. Ouais, ni même que de politique, par exemple. Il y a des personnes qui vont avoir des convictions religieuses, quelles qu'elles soient, ou je ne sais pas, qui ne correspondent pas au pays dans lequel elles sont. Et donc, du coup, soit tu as le choix de te résigner et puis de regarder toute la journée des news qui te montrent comme le monde n'est pas bien ou pas comme tu voudrais qu'il soit. Et du coup, ça crée une sorte de carcure mentale. Au bout d'un moment, ça devient toxique pour toi-même. Ou bien, aller faire ta vie dans un endroit qui correspond à tes valeurs ou autre. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait de vouloir vivre en dehors des grandes villes, vivre à la campagne. Il peut y avoir le fait aussi de vivre en ville, mais dans une ville que tu as choisie, parce que, je ne sais pas, ton grand-père habite là, ton meilleur ami, ton cousin, ta cousine, peu importe, finalement. C'est-à-dire de choisir l'endroit où on habite. Donc, il y a l'endroit et il y a la façon d'organiser ces journées qui sont finalement les deux choses qui ont le plus d'impact sur... C'est ce qui fait notre vie, en fait, à part les gens qui t'entourent. Mais c'est-à-dire, quand tu choisis les gens qui t'entourent, l'endroit où tu habites et l'organisation de tes journées, finalement, il ne reste plus grand-chose pour construire une vie. Enfin, c'est une vie, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que le business en ligne, le fait de pouvoir travailler à la maison, permet de débloquer ou en tout cas de reprendre sa liberté sur au moins les deux tiers de ce qui fait une vie, c'est-à-dire l'endroit où on est et la façon dont on organise nos journées. Et c'est... Après, effectivement, ce n'est pas forcément la voie la plus facile, etc. Ce n'est pas la voie la plus facile, surtout aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Mais c'est un projet qui mérite vraiment qu'au moins on y réfléchisse, parce que ça permet pour beaucoup de gens de vivre beaucoup mieux, finalement, ou en tout cas de choisir la façon dont on vit. Tu sais, il y a plusieurs choses hyper intelligentes dans ce que tu viens de dire que je voudrais relever. La première, qui est propre au salariat et au fait que les gens soient souvent ancrés dans une position, position géographique, je rajouterais à ça que les autorités publiques ont fortement incité les gens, d'une manière générale, à s'endetter pour acquérir une résidence principale durant les dernières années. Et donc, du coup, ça renforce cet ancrement géographique parce que tu es à la baraque et il faut bien payer le crédit, tu vois, et puis tu en as pris pour 20 piges. Voilà. Ce qui me permet aussi de rebondir sur ton histoire des petits retraités qui s'en vont prendre la fuite dès qu'ils en ont l'occasion parce qu'effectivement, il n'y a plus les enfants, la baraque est payée, bon, voilà, on a encore un niveau de revenu qui est honorable, donc on peut se permettre de se faire plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Et le second point que j'ai à relever, c'est qu'effectivement, tu nous parles de business en ligne et ça fait sens pour moi, pour plein de gens, effectivement. Mais il y a aussi d'autres façons d'atteindre une certaine forme d'équilibre par rapport à nos finances. Et quand j'avais commencé cette chaîne, au tout début, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que les gars, ils parlent souvent d'avoir plus de revenus, d'avoir plus d'argent, de liberté financière, etc., d'arriver à mieux s'en sortir, ce qui pour moi est vraiment essentiel aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais ce qui est hyper important, c'est de comprendre qu'il y a aussi un énorme problème d'éducation financière pour la plupart des gens. Et si tu veux réussir à mieux t'en sortir, il faut réussir à avoir plus d'argent qui rentre d'une certaine façon, mais il faut aussi avoir des manières de vivre qui vont faire qu'on va réduire la voilure pour dépenser moins ou peut-être dépenser mieux. Et ça commence par le fait de ne pas être esclave de son mode de vie, ni de son entourage, ni de l'entourage social. Nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous valons mieux que ça. Il y avait une chanson de Goldman sur les choses, les choses de la vie. Très très belle chanson. Mais voilà, c'était ça. C'est considérer le fait que si tu te résumes uniquement à ce que tu possèdes, à la montre que tu as, aux vêtements que tu as, aux sables que tu as et que tu as peur de ne pas être aimé à ce moment-là, ça veut dire que tu n'es rien sans tous ces appareils. Et ça, c'est ce qui nous emmène bien souvent dans des situations qui font qu'on a du mal à s'en sortir. Et commencer par, comment dirais-je, casser ces codes-là, ces logiques-là, c'est une première voie pour arriver à être plus libre avec notre argent. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le pognon, c'est de la liberté. Tu as beau tourner la question dans tous les sens, le pognon, c'est un outil, il n'est pas question de l'adorer, de le détester ou quoi que ce soit, mais c'est un outil de liberté. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre. Tu as juste le droit de la mettre en veilleuse et de faire ce qu'on te dit. Et si ton patron, il te dit de te lever une jambe C'est quoi pour toi les différentes manières d'avoir cette liberté, d'avoir plus d'argent ? Alors, juste avant, il faut rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que, en tout cas moi, dans ma vie personnelle, là où l'argent a eu le plus d'impact psychologique sur moi, c'est-à-dire, tu vois, l'effet, le plus gros effet que ça a pu avoir d'avoir de l'argent, ou en tout cas dans la façon de l'utiliser, c'est justement d'avoir ce que j'appelle des mois d'avance ou des années d'avance ou d'avoir, tu vois ce que je veux dire. Oula, il y a tout qui tombe, je crois. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est-à-dire que ça ne t'apportera jamais autant, enfin en tout cas après, ça dépend peut-être des gens et tout, mais ça ne t'apportera jamais autant de satisfaction, de sérénité, de savoir que tu as X mois ou un an d'avance ou deux ans d'avance ou X années d'avance et après, à mesure que les choses, que tu continues à épargner, ça, après, effectivement, si tu as 5 ou 10 ans, ça ne va pas, entre 5 ans et 10 ans d'avance, ça ne va pas tout changer psychologiquement. Mais le fait de passer à j'ai du mal à remplir le frigo à la fin du mois parce que j'ai tout dépensé ou parce que je suis dans un mode de vie qui est, tu vois, un peu en flux tendu avec mes revenus, à j'ai X mois d'avance ou j'ai un an d'avance, c'est-à-dire que s'il m'arrive un truc, tu vois, s'il m'arrive un truc professionnellement ou si j'ai une période un peu où j'ai besoin de me détendre, etc., où j'ai des problèmes personnels, j'ai de quoi voir venir les choses, ça a beaucoup plus d'impact psychologique, c'est-à-dire que souvent, on sous-estime ça, ça a vraiment plus d'impact psychologique sur toi en termes de la sérénité que ça va t'apporter, les choses bien finalement que tu vas ressentir par rapport à claquer la même somme en n'importe quoi, même dans ton lieu de vie ou dans n'importe quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça, mais ça veut dire que ça devrait être la première chose. D'ailleurs, c'est ce qui est souvent conseillé dans les avis qu'on donne ou si tu lis des livres sur la gestion de son argent. L'une des premières choses qu'on dit souvent, c'est d'avoir un fonds de sécurité. Il y en a qui appellent ça fonds de sécurité, il y en a d'autres qui appellent ça autrement, mais c'est-à-dire d'avoir au moins quelques mois d'avance. Il y a une chose qui est pas mal, c'est que, comment dire, beaucoup de gens, ils ont du mal à économiser, ils ont du mal à épargner parce que forcément, c'est de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on n'utilise pas. Il y a une super bonne façon de le matérialiser ou de rendre le fait d'épargner beaucoup plus facile ou en tout cas visuel ou en tout cas tangible, c'est de se représenter les jours de liberté qu'on économise, c'est-à-dire de regarder de combien est-ce qu'on a besoin pour vivre pendant une journée en moyenne, c'est-à-dire de prendre sur un mois la somme qu'il faut qu'on dépense finalement pour que tout tourne correctement dans notre vie, pour se loger, pour se nourrir, et de la diviser par 30 pour avoir un chiffre journalier et puis de se dire voilà, même si aujourd'hui j'ai économisé tant, c'est pas grand-chose. Tu vois, ça paraît une goutte d'eau dans la mer, donc tu vois, quand il s'agit d'épargner et que c'est pas des gros montants, souvent on se dit voilà, peu importe, c'est juste, je sais pas, 20 euros, c'est juste 30 euros, c'est juste 50 euros, ça changera rien. Si, c'est une journée de liberté en fait et moi ça c'est un système que j'aime bien conseiller parce que ça permet de commencer petit et de se dire bah ouais, même si t'as déjà 3 jours de liberté, c'est 3 jours, peut-être que dans un moment, dans un mois, dans 2 mois, t'auras 7 jours de liberté et après 15 jours et après 30 jours. en fait c'est quelque chose qu'on peut construire comme ça petit à petit et qui apporte énormément de sérénité et moi effectivement je trouve que l'un des meilleurs usages de l'argent c'est de l'utiliser pour, bah pour, j'ai envie de dire quasiment s'acheter de la sérénité parce que la sérénité finalement s'achète en quelque sorte, évidemment ça va pas te protéger des maladies, ça va pas te protéger des drames de la vie, etc. Mais déjà ça donne un toit et on se sent toujours mieux sous un toit que sans avoir de toit. Après, alors ça c'était juste une petite parenthèse et ta question, si tu pouvais juste la répéter du coup parce que ça m'est, ça m'a lancé sur le sujet. Il y a plein de manières d'arriver à avoir plus d'argent et d'être plus libre. Tu nous as parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres approches auxquelles tu penses peut-être que t'as mis toi-même en oeuvre et qui te semblent faire sens, surtout aussi peut-être faire sens par rapport à qui on est ? C'est-à-dire que tout n'est pas fait pour tout le monde. L'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. Tout à fait, ouais. Les cryptos, c'est pas fait pour tout le monde. Faire de la bourse, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, il y a plein de manières. J'aurais aimé avoir ton point de vue un peu par rapport à ça et quel est aussi peut-être à titre plus personnel ton approche, ta relation par rapport à ces choses-là ? Alors, déjà, pour, comment dire, pour épargner ou pour gagner de l'argent, finalement, toutes les voies sont... Enfin, moi, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, je connais des salariés par exemple qui sont extrêmement heureux et qui sont accomplis dans leur emploi. Il y a des personnes aussi, notamment, je connais un couple comme ça qui ont des boulots très simples, qui ne sont pas des boulots créatifs, intellectuels, des boulots vraiment très, très simples et qui sont super heureux parce que du coup, ils font faire leur boulot et quand ils rentrent à la maison, ils ont leur passion, ils s'occupent de leur jardin, de leur truc, etc. Et c'est un mode de vie qui est même peut-être plus libre d'ailleurs, bizarrement, que si tu as un boulot ultra qualifié ou du coup, tu es obligé de vivre dans une grande ville, etc. C'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, tu peux bosser à peu près où tu veux aussi. Mais l'idée, c'est que, ouais, alors après, il y a des gens qui vont faire de l'immobilier. Moi, l'immobilier, c'est pareil en fait pour les placements, c'est rigolo parce que quand tu réfléchis au placement, tu disais les cryptos, ce n'est pas pour tout le monde et c'est vrai en fait. C'est qu'il y a vraiment une approche psychologique à ce qu'on va choisir pour investir, pour placer son argent. Par exemple, si tu places ton argent, je ne sais pas, tu as un compte chez un broker, tu vas acheter des ETF. J'imagine que vous êtes familier avec ce que sont les ETF et les personnes qui suivent cette interview. Il y a certaines personnes qui vont avoir l'impression que leur argent va dans un trou sans fond. C'est-à-dire que tu places ton argent mais finalement, tu ne le vois pas, tu ne peux pas le toucher et pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'un peu, c'est-à-dire que ça ne va pas être le meilleur moyen pour eux d'investir parce qu'ils vont se sentir déconnectés. Alors que c'est vrai que quand tu as un appartement, si tu achètes un appartement ou quelque chose, enfin une maison, peu importe, pour le louer ou pas pour le louer, finalement, le fait de pouvoir le toucher, le fait aussi de ne pas pouvoir faire de bêtises, par exemple, quelqu'un qui émotionnellement n'est pas très stable et qui a déjà eu le problème, par exemple, tu achètes des ETF ou tu achètes des actions et puis dès que tu te mets à paniquer, tu revends tout, tu te mets à faire n'importe quoi parce que émotionnellement, tu as un peu du mal quand c'est la panique, quand tout le monde panique autour de toi à prendre des décisions rationnelles ou justement à ne pas en prendre du tout, il est bien évident que tu peux vendre tes ETF ou tes actions à 3h du matin en un clic, maintenant, si c'est une maison, il y a quand même un délai de réflexion parce qu'il faut aller voir, il faut mettre une annonce, il faut aller chez le notaire, il faut faire faire les visites, enfin tu vois, et donc du coup, le fait que ça entraîne beaucoup plus de démarches fait que pour certaines personnes, ça va être quelque chose qui va faire plus sens, qui va être plus valide et il y a aussi peut-être le fait de pouvoir voir dans quoi tu investis, c'est-à-dire de toucher les murs, de voir que c'est un vrai truc, alors après, on peut avoir une approche qui inclut les deux, mais je pense que tout ça, c'est pareil finalement pour les stratégies de placement, elles vont être très différentes d'une personne à l'autre, étant donné, tout dépend finalement de quand ou pourquoi est-ce que tu veux épargner, il y a des gens pour qui c'est pour leur retraite, il y a des gens pour qui c'est pour un projet, mais du coup, qui va se passer bientôt, peut-être, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, il y a des personnes qui ont toute leur vie devant eux et donc du coup, qui peuvent prendre plus de risques il y a des gens au contraire qui vont prendre leur retraite ou qui voudraient prendre leur retraite anticipée dans cinq ans et qui du coup, ne vont pas du tout faire, ne vont pas prioriser, si tu veux, les bénéfices qu'ils vont en tirer, mais plutôt le fait de se protéger et donc du coup, de ne pas avoir un gros truc qui dégouline, j'ai envie de dire, mais qui descend comme ça et puis de devoir attendre pendant dix ans que ça remonte. Donc finalement, tout ça est ultra personnel dans le sens où c'est vraiment basé sur la psychologie de chacun. Je pense que c'est ce qui est important c'est d'avoir une démarche effectivement, comme tu disais, dans laquelle ton mode de vie il est décorrélé de tes revenus. Ça, je pense que c'est super, super, super important parce que moi, j'ai un exemple parce que j'ai vécu en digital nomade pendant un moment, c'est-à-dire en voyageant pas mal, en emmenant mon travail avec moi et il y a le, quand tu voyages, quand tu es voyageur, tu apprends vite le principe de la valise. Le principe de la valise, d'ailleurs que ce soit un sac ou une valise, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, quand tu pars en vacances, tu peux en faire l'expérience, c'est que peu importe la taille de la valise que tu vas choisir ou du sac que tu vas choisir, quand tu rentreras chez toi au bout d'un certain temps, peut-être pas le jour du départ, mais au bout d'une semaine, deux semaines, etc., tu vas te débrouiller pour le remplir. C'est-à-dire que dans tous les cas, dans 100% des cas, ton bagage sera plein. Et l'idée, c'est que si tu choisis la taille de ton bagage au début, avant même de choisir ce que tu vas mettre dedans, tu trouveras toujours un moyen de t'organiser pour faire tenir les choses dedans. Et donc, du coup, c'est un conseil qu'on donne souvent aux voyageurs, c'est de choisir selon le mode de voyage qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui veulent être très mobiles, pouvoir bouger tous les jours, d'autres personnes qui veulent s'installer un mois à un endroit, puis un mois à un endroit, de choisir le bagage qui correspond et après, de se débrouiller, de s'organiser finalement pour tout faire entrer dedans. Et pour l'argent, c'est un peu pareil, dans le sens où on trouvera toujours un moyen de dépenser n'importe quelle somme finalement. C'est-à-dire que même si ça nous paraît, tu vois, la vie nous paraît difficile parce que pendant des périodes, on peut ne pas gagner grand-chose. Il y a forcément... Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le côté choix aussi. C'est-à-dire, j'ai un exemple à donner là-dessus qui est rigolo, c'était des moines, des moines bouddhistes en l'occurrence, peu importe la religion qu'on a ou quoi, qui étaient allés visiter des prisonniers, donc en prison, pour aller leur apporter du soutien, pour discuter avec eux, leur parler, avoir une personne humaine qui s'intéresse à eux. Et il discutait avec un prisonnier et le prisonnier n'avait jamais rencontré un moine bouddhiste et donc lui posait des questions « Comment vous vivez ? » Tout ça, « Comment ça se passe ? » Et donc le moine commençait à lui dire « Nous, en fait, on n'a rien, on dort même le sol sur une natte en bambou, on mange une fois par jour, on se couche à telle heure, on se lève, machin. » Enfin, tu vois, en fait, une vie qui n'est pas très différente de celle d'un prisonnier. Et le prisonnier lui demandait, je ne me rappelle plus comment dire les dialogues exacts, mais le prisonnier lui demandait « Mais en fait, comme des prisonniers, en fait, c'est quoi le délire, en fait ? Pourquoi, quoi ? » Et en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être heureux dans un mode de vie et quelqu'un qui va être malheureux. Alors, le mode de vie est le même, en fait. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui l'a choisi et l'autre qui ne l'a pas choisi. Et ça, je trouve, ça s'applique aussi à l'argent. C'est-à-dire que tu as d'abord le principe de la valise ou le principe, finalement, de ce qu'on appelle en anglais « lifestyle inflation », c'est-à-dire que tu trouveras toujours un moyen, finalement, à chaque fois que tu vas gagner plus, tu vas t'habituer à un truc et puis après, tu vas en devenir dépendant. Du coup, tu vas vivre dans l'anxiété parce que si tu commences à gagner moins, toute ta vie va partir en vrille parce que, du coup, tu t'es défini par rapport à ce que tu dépenses, finalement. Surtout, parfois, ça arrive ça beaucoup dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui commence à gagner beaucoup d'argent et qui va se construire toute une vie autour de la dépense intégrale, mensuelle, de tout ce qu'il gagne. Et donc, du coup, qui va habituer aussi les personnes dans sa vie parce que le plus dangereux, ce n'est même pas soi, c'est le fait d'habituer des personnes, c'est-à-dire dans son couple, le pire, c'est avec les enfants, d'habituer tout le monde, finalement, de les rendre aussi dépendants d'un mode de vie qui coûte hyper cher. Et donc, ça veut dire de vivre dans une anxiété, mais qui peut être terrible, dès qu'il y a une petite baisse ou dès qu'il y a une perspective de baisse des revenus ou du chiffre d'affaires de l'entreprise parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Tu vois, tout le monde va se retrouver dégradé d'aligner finalement son mode de vie sur les revenus qu'on a. Ça ne veut pas dire de vivre avec un sac plastique tout nu dans la rue, avec un sac plastique comme seule possession. Je veux dire, il y a un juste milieu. L'objectif, c'est simplement de ne pas se définir. Enfin, moi, ce que je trouve vraiment l'approche la meilleure, c'est de ne pas se définir par je dépense tant par mois ou qu'est-ce que je peux dépenser avec cet argent-là, mais au contraire, que l'argent soit vu comme une ressource, c'est-à-dire quelle vie j'ai envie d'avoir. Dans une vie, il n'y a pas que les dépenses. Il y a les gens qui sont autour de toi. Il y a la façon dont on organise les structures séjournées, ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'endroit où on vit. Il y a une tonne de choses. Et donc, de savoir quelle est ma vie idéale sur tous ces critères-là et ensuite, dans un deuxième temps, combien cette vie idéale va coûter. Et quand tu as trouvé cette vie idéale, ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'upgrader ou de passer au niveau supérieur de la vie idéale à chaque fois que tu as de l'argent qui rentre. Évidemment, quand tu as de l'argent qui rentre, il y a peut-être un projet que tu avais mis de côté et puis quand tu as de l'argent qui rentre, tu vas pouvoir le financer. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de base de ta vie, de la façon dont se passent tes journées, il n'y a finalement pas grand-chose qui va changer. Et quand tu peux faire ça et quand ce mode de vie-là, il est vraiment en dessous de tes revenus, ça te permet d'ajouter encore en plus à ta qualité de vie parce que du coup, tu vis une vie que tu as vraiment choisie. On parlait du choix tout à l'heure avec l'histoire des moines. Donc, tu l'as choisi et c'est une vie qui réfléchit, c'est-à-dire qui te correspond. Tu as choisi qu'il y aurait ça, 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 ça dans ta vie. L'argent te sert à le financer et si tu as du surplus, ça te permet d'avoir encore plus le bénéfice de la sérénité. Donc finalement, d'avoir une vie qui n'est pas si mauvaise que ça, je trouve. C'est peut-être même l'une des meilleures façons, je pense, de réussir sa vie, peut-être. On pourrait peut-être résumer ça en disant qu'au fond, être, ça n'est pas avoir. Nous ne sommes pas ce que nous avons. Nous voulons peut-être mieux que ça. J'avais lu un article il y a quelque temps qui était hyper intéressant sur les différentes approches des gens par rapport à des questions relatives au minimalisme ou au frugalisme également. Et en fait, ils expliquaient que ça pourrait être vu peut-être comme le dernier stade des sociétés riches. C'est-à-dire que quand on va dans des pays et tu as pas mal voyagé, toi aussi, qui sont plus pauvres que l'Europe, par exemple, eh bien, on va se retrouver souvent avec, beaucoup plus avec des gens qui vont avoir besoin d'acheter des choses qui sont chères pour s'acheter, en fin de compte, un statut social. On appelle ça des biens positionnels. Tout à fait. Comme la montre, le téléphone, la bagnole, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, voilà, tu connais, tu as déjà vu des gens qui gagnent vraiment pas lourd dans certains pays ou même en France d'ailleurs et qui vont dépenser 1 500, 2 000 balles pour le dernier iPhone. J'en passe et des meilleurs. S'acheter des biens positionnels. Et quand on a déjà réussi à acquérir, en fin de compte, toutes ces choses-là et à y accéder, peut-être que le dernier stade, ce serait de décider de s'acheter des expériences, des moments de vie plutôt que de s'acheter des objets qui inexorablement vont perdre de leur valeur petit à petit au fur et à mesure du temps. combien ça coûte au fond un moment avec des gens que tu aimes, tu vois ? Combien ça coûte au fond une balade en forêt ? Combien ça coûte au fond le temps que tu vas passer à t'amuser avec tes chiens ? Commencer, tu vois, à te promener, à apprécier, à regarder la pluie ? Combien ça coûte toutes ces choses-là ? Et ça, ça repassera pas en plus, tu vois ? Tu peux pas les multiplier. Tu peux pas les... C'est probablement une des questions les plus sensibles, je crois. J'aimerais te demander si pour obtenir ce que t'as eu aujourd'hui, est-ce que t'as dû faire des sacrifices et est-ce que tu penses qu'il faut faire des sacrifices ? Alors, des sacrifices en termes de travail ou des sacrifices en termes de... Les deux, mon capitaine. Ouais ? Ok. Alors, juste avant de te répondre, j'ai pas pu partager l'écran, je t'ai mis une photo pour la montrer. Je vais te partager. Non, je vais te partager. Qui illustre tout à fait ce dont tu parlais. Ah, d'accord, j'étais en train de la chercher pendant... Vas-y, vas-y, tu peux partager. Deux secondes. Je précise, je vais... J'ai pas l'intention de faire du montage sur cette ITV, d'accord ? Je vais peut-être... Ah, d'accord. Presque pas, donc... Hop, voilà. Non, mais c'était... Voilà, c'est cette image qui illustre tout à fait ce que tu disais. Voilà. Ouais, 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 c'est assez... Ouais, ouais, ouais. Dans le même style, j'avais lu des trucs où ils expliquaient qu'en fait, la Rolex, la marque Rolex, en fin de compte, c'était pas une marque de riche, parce que les riches n'avaient pas besoin de s'acheter une Rolex, mais... Enfin, voilà. qui est une marque typiquement bien positionnelle. On pourrait même aller encore plus loin et considérer le fait qu'une Rolex ne vous donnera jamais plus de temps. Jamais. Alors... Ouais, alors après, c'est un statut, c'est un symbole de statut et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les symboles de statut, bah moi, dans les pays où j'ai habité, j'ai pu le vouloir que... En fait, à chaque fois que tu as des pays à très très forte croissance où tu as des personnes qui passent de, finalement, d'un milieu social, enfin, d'une vie qui n'est pas, tu vois, dans laquelle c'est difficile, vraiment, vraiment difficile financièrement, bah dès que tu accèdes à un petit peu d'argent ou un petit peu de richesse, ça ne veut pas dire devenir multimillionnaire, ça veut dire devenir classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, d'un coup, tu vas tout claquer dans des symboles de richesse et on se rend très bien compte, par exemple, bah tu regardes des pays comme la Chine où les dépenses dans les objets de luxe, la Chine, par exemple, c'est le premier client des marques de luxe françaises, tout ce qui est Dior, tout ce qui est etc., machin, tu regardes sur le web, par exemple, les recherches sur les termes devenir riche, réussir, enfin, tout ce qui est réussite financière et tout, tu vas voir que ce sont principalement des recherches qui proviennent de pays francophones qui sont en forte croissance mais dans lesquels il y a beaucoup d'inégalités et tu te rends compte que finalement, là où on a besoin le plus finalement de symboles de statut, c'est quand on est dans cette phase-là et les gens qui vont en acheter le plus, on va dire, les plus gros clients de ces marques-là ne sont pas les riches, il y a un excellent bouquin d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « De millionnaire next door » et il y a un autre bouquin du même auteur dont j'ai oublié le nom mais qui est vraiment intéressant qui te montre qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, enfin finalement, les gens qui ont de l'argent vivent normalement. Typiquement, le millionnaire ou multimillionnaire, le plus commun, le plus courant, c'est une personne qui va être un petit peu âgée, plus de 50 ans, peut-être plus de 60 ans, enfin voilà, qui va habiter dans un quartier, bon, pas trop moche mais pas non plus un quartier avec tout qui brille de partout et ni des Bentley garés devant tous les trucs. La Toyota aux Etats-Unis en France, c'est probablement différent parce que les marques ne sont pas les mêmes, il y a peu de voitures asiatiques en France mais Toyota aux Etats-Unis qui est le modèle, qui est la marque de voiture la plus achetée par les millionnaires donc finalement, tu as un mode de vie qui n'est pas, qui n'est pas fait de paillettes et de luxe mais tu vas voir de la même manière que tu vas voir dans un club de province des gens qui vont mettre des trucs qui brillent et des machins avec des marques qui soient faits faux ou qui soient vrais pour impressionner. En fait, souvent, tu vas mettre en avant les choses desquelles tu manques toi. Enfin, je veux dire, c'est vrai là-dessus, c'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie. Souvent, on essaie de compenser quelque chose, c'est-à-dire soit de se montrer de la façon dont on voudrait être, c'est-à-dire si on rêve de devenir plus riche parce qu'on a eu une enfance ou la première partie de notre vie qui n'était pas facile sur le point qu'on était dans le manque, on a besoin de compenser. Ça peut être autre chose aussi. Après, tu vois que beaucoup des personnes qui utilisent ces symboles de statues-là viennent de milieux défavorisés. Par exemple, tu vas voir beaucoup de... Je ne sais pas, le bling-bling par exemple, les trucs qui brillent et tout, on le voit où culturellement ? On va le voir beaucoup dans le rap par exemple et le rap, c'est lié au banlieue, aux gens qui viennent d'un milieu qui est défavorisé, qui n'ont pas forcément grandi avec beaucoup d'argent et donc du coup qui vont rêver d'une existence meilleure, etc. Et finalement, le fait est que quand tu as réussi justement à atteindre une certaine sérénité, ça veut dire d'avoir ajusté ton mode de vie, d'avoir déjà découvert, enfin trouvé, défini la vie que tu veux vraiment vivre, c'est-à-dire qui fasse du sens pour toi indépendamment de combien tu gagnes, c'est-à-dire évidemment combien tu gagnes va te permettre ou non de le financer mais c'est une vie que tu as choisie qui n'est pas basée uniquement sur le critère financier qu'ensuite tu as trouvé un moyen, enfin tu as trouvé comment le financer tout en gardant de l'argent de côté, tu n'as plus besoin finalement de compenser parce que tu es bien dans ta vie en fait, enfin je veux dire ta vie elle te correspond, évidemment il y a plein d'autres critères qui font qu'une vie réussit mais à partir du moment où finalement on est bien dans sa peau, on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin d'aller, tu vois, se transformer en panneau publicitaire d'une vie qui n'est pas la nôtre pour essayer de faire, voilà, de montrer ça. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et notamment Instagram, on vit dans un monde où on est sans cesse confronté à la comparaison, c'est-à-dire comparaison sur tous les plans, comparaison même si ce n'est pas sur les fringues ou sur les voitures ou sur les trucs, ça va être que machin a une meilleure vie de couple que toi, toi par exemple tu viens de te disputer dans ton couple et puis tu vois d'autres gens qui ont l'air de vivre le grand amour et sans le cas, tu vois, le truc qui ne fait pas de vagues et qui est parfait. Si ce n'est pas ça, ça sera encore autre chose, si ce n'est pas encore autre chose, ça sera encore encore autre chose et donc ça, ça incite finalement à vouloir peut-être compenser ou vouloir montrer une image de soi qui est un peu enjolivée. Mais on peut très bien vivre et on vit probablement très bien. En fait, c'est ça dans l'image que je montrais là. Bon, c'est Zuckerberg, il y en a d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois des gens, finalement, les super, super riches, les gens qui sont, je ne sais pas, milliardaires, qui sont vraiment en haut du truc en termes de richesse, ce n'est pas les gens qui vont se pointer avec du Gucci, avec des machins qui brillent, tu vois, parce que justement, ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à compenser et peut-être que, alors c'est ça le problème et dans ce bouquin, dans ce fameux bouquin de Millionaire Next Door, il montre ça, c'est que finalement, dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, si on commence à le claquer là-dedans, on va redevenir pauvre en fait parce que c'est un peu un attrape, un attrape nigo, j'ai envie de dire parce que, en essayant de te définir avec ça, tu vois, ça coûte cher quoi et ça coûte cher pour quelque chose finalement rien d'autre que du respect de personnes qui ne méritent même pas forcément, enfin c'est pas qu'elles méritent pas le respect mais bref, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que finalement, tu vois très très bien moi à titre personnel, je me sentirais humilié d'être aimé pour ce que j'ai plutôt que pour ce que je suis quoi, je trouve que c'est humiliant, on vaut mieux que ça quoi, et c'est sans mépris pour les deux choses. ça reste compréhensible et moi je trouve que c'est compréhensible dans le cas par exemple de personnes qui, par exemple, si tu imagines que tu viens d'un milieu défavorisé où la vie était très dure et t'as bossé mais vraiment, t'as trimé, t'as trimé, t'as fait énormément de sacrifices et tout pour réussir à avoir quelque chose, c'est-à-dire une carrière, une entreprise ou n'importe quoi qui tourne, bah c'est ta revanche sur la vie et souvent chez les personnes qui vont avoir cette attitude-là, tu vois aussi beaucoup ce sentiment d'avoir une revanche à prendre, d'avoir à montrer qu'on a gagné en fait parce que, bah voilà, on a trimé et donc du coup, la valeur, la valeur qu'on s'a, enfin, notre valeur à nos yeux et la valeur qu'on a envie de montrer aux autres, c'est moins notre personnalité mais plus le fait qu'on a trimé, donc on met, tu vois, et on veut montrer qu'on a trimé et qu'on a réussi et donc notre valeur, ça a été ce travail et ça a été ça mais il faut faire attention de ne pas tomber dans ces pièges-là effectivement parce que, bah c'est bien dommage quoi, ça peut, voilà, ça peut, enlever finalement toute sa sérénité pour deux raisons qui sont la première que forcément tu vas tout claquer et que deuxièmement tu vas, ça va être très tentant si tu te définis par ces choses-là de claquer effectivement tout ce que tu as et donc du coup d'avoir un mode de vie dans lequel t'es toujours à la limite, tu vois, t'es toujours en flux tendu en termes de dépenses par rapport aux rentrées d'argent et du coup, tu vis dans l'anxiété parce que tu peux pas te permettre que ça descende, enfin, même ton image de toi-même, ton identité sociale risque d'être foutue par terre dès que tu commences à gagner moins donc c'est ultra, ultra stressant en fait quoi. Est-ce que à titre personnel, non je t'en prie, est-ce que à titre personnel t'es passé par une phase où tu dépensais beaucoup d'argent peut-être quand t'étais plus jeune et la deuxième question, est-ce que tu crois qu'atteindre cette liberté nécessite forcément de faire des sacrifices et as-tu fait des sacrifices aussi toi là-dedans peut-être ou pas ? Alors, ouais, la première chose, ouais, moi j'ai eu une période où j'ai fait absolument n'importe quoi mais je pense que le fait de l'avoir fait, je suis content de l'avoir fait en plus parce que moi j'ai eu, effectivement, je me reconnais un peu dans le profil que j'ai décrit tout à l'heure parce que du coup, tu vois, tu bosses, tu bosses, tu bosses pour essayer de créer quelque chose et quand t'arrives à l'avoir, bon, tu vois, t'as envie d'en profiter. Maintenant, je pense que ça permet et même moi, je le conseillerais plutôt aux gens, ça c'est plutôt pour les entrepreneurs, c'est vrai que quand tu entreprends, souvent, tu vas pas avoir une croissance comme ça, tu vois, tu trouves la clé un jour ou bien tu trouves le produit qui va marcher ou la super idée et d'un coup, ça va passer comme ça, tu vois, ça va passer au palier supérieur comme ça et moi j'ai vécu ça et effectivement, j'ai fait n'importe quoi à un moment mais ça m'a permis un peu de crever l'abcès, c'est-à-dire les choix que j'ai faits après, je les ai faits de façon, tu vois, en sachant exactement ce que c'est de vivre comme ça ou de vivre comme ça, c'est-à-dire, tu vois, sans être dans la frustration de jamais l'avoir fait et voilà, donc c'est quelque chose que je ne regrette pas mais du coup, au contraire, je trouve que ça m'a permis de voir qu'est-ce que c'est de la même façon qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qu'autrefois qui rêvent de devenir riche et célèbre ou faire le cliché parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit quelle est la vraie vie des riches et on voit finalement où des gens célèbres ou des gens qui ont réussi tel ou tel truc que toi, tu veux réussir et on voit souvent que voilà, effectivement, ça n'a pas résolu tous leurs problèmes et que parfois, ça a même entraîné d'autres problèmes et que voilà, on voit un peu l'envers du décor et le fait de passer par cette période-là, moi, m'a permis aussi de voir l'envers du décor et de voir que ça ne résolvait pas tous les problèmes et qu'au contraire, ça pouvait aussi en amener d'autres et que finalement, voilà, ça avait peut-être le coup d'être plus serein et puis bref. Après, sur les sacrifices, je pense que tout est, enfin, au-delà du terme, enfin, même plutôt que le terme sacrifice, en fait, tout choix, tout choix qu'on fait consiste à renoncer à d'autres choix possibles, en fait. C'est ça qui est difficile, en fait, un peu dans la vie, surtout quand on est très libre, c'est-à-dire que c'est un peu le problème d'une vie libre, notamment quand tu es entrepreneur, tu peux tout faire, donc c'est toujours très difficile de choisir parce que ça veut dire que quand tu choisis une chose, ça veut dire que tu renonnes. C'est juste le PC qui va s'éteindre ici. Voilà. Hop là, je t'en prie, continue. Non, mais quand tu fais un choix, quel qu'il soit, que ce soit le choix de vivre dans un pays particulier, que ce soit le choix de, je ne sais pas, de lancer telle entreprise plutôt qu'une autre, le choix de te mettre en couple avec une personne plutôt qu'une autre, c'est renoncer, finalement. C'est plus de renoncement que de choix, en fait. Il y a plus de choses auxquelles tu renonces que de choses que tu choisis. Et c'est un peu l'un des prix à payer pour être libre, parce que plus ta vie est libre, moi je sais que, par exemple, pendant les périodes où j'étais très libre géographiquement, où j'avais très peu d'attaches finalement dans un endroit ou dans un autre et où j'avais organisé toute ma vie pour pouvoir voyager et tout, c'était très, très, très difficile de choisir, tu vois, c'est-à-dire dès que je faisais un choix de m'installer dans un pays haut, je me demandais mais est-ce que je n'ai pas fait le mauvais choix ? Est-ce que ce n'est pas n'importe quoi mon truc ? À chaque fois qu'il y a une difficulté, tu as ça qui revient dans ta tête en disant ouais, mais finalement, je n'ai peut-être pas fait le bon. Et parfois, il faut juste décider. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai aussi beaucoup lutté un peu contre ça parce qu'effectivement, quand tu as beaucoup de choix, c'est dur de savoir si tu as fait le bon. Parfois, moi, je pense que la clé à ça, c'est de se dire ouais, ce n'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait, mais je vais mettre à fond dans ce choix-là parce qu'il n'est pas forcément, tu vois, il n'y a même pas forcément de choix qui est forcément dans tous les aspects meilleurs qu'un autre. Bref, c'est toute une question. Après, sur les sacrifices, ouais, moi, quand je me suis lancé, pour moi, j'avais vraiment pour priorité d'avoir cette liberté-là. Donc, sur le boulot, j'ai beaucoup bossé quand j'étais prestataire de service et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler différemment. C'est-à-dire que je me suis mis à créer des produits qui ne me demandent pas d'être... Après, c'est un peu différent aujourd'hui. Dans ce que je fais aujourd'hui, il y a des lives, des choses comme ça, mais même, c'est la même chose qui ne me demandent pas de faire plus de travail quand il y a plus de clients. C'est-à-dire, quand tu fais de la prestation, notamment des sites web ou autre chose, c'est pareil, si tu es graphiste ou si tu es prof de guitare ou n'importe quoi, à chaque fois que tu vas trouver un nouveau client, ça va te prendre plus de temps. Du coup, tu vas avoir une limite haute. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu dormes, il faut bien que tu... Voilà, donc tu ne peux pas non plus, même si tu augmentes tes tarifs, tu ne vas pas demander non plus des sommes pharaoniques. Et donc, du coup, la clé, c'est de trouver un moyen de décorréler les deux. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui fait une formation ou qui écrit un livre, qui est cinq personnes qui achètent ton livre ou qui en est 50 000, le travail est le même, en fait. C'est-à-dire, tu n'as pas passé une minute de plus à rédiger le bouquin qui est cinq personnes ou 50 000 personnes qui l'achètent. Et donc, ça, c'est une réalisation que j'ai eue après. Et puis, après, j'ai commencé à m'intéresser aussi de plus en plus à l'efficacité. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est un thème qui est ultra, ultra important. L'efficacité, ça veut dire l'organisation, ça veut dire, j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'automatisation, sur plein de choses comme ça qui permettent de finalement se concentrer, voilà, ce type de choses qui permettent de se concentrer vraiment sur l'essentiel et donc de rendre, de permettre de profiter de la vie à côté. Parce que moi, j'ai vécu pas mal, comme je disais, en Digital Nomad où j'ai vécu un peu sous les cocotiers, tu vois, dans des pays tropicaux et tout. Et j'ai rencontré pas mal de gens là-bas qui bossaient sur le web, donc des occidentaux, des français, francophones en fait qui bossaient sur le web, qui me suivaient ou qui ne me suivaient pas. Mais bon, t'en rencontres pas mal là-bas. Et tu voyais qu'il y avait des gens qui avaient fait cette démarche en fait, de partir à l'autre bout du monde, qui avaient réussi à faire ça, qui finalement vivaient, enfin, avaient un, je ne sais pas, pouvaient voyager un peu quand ils voulaient, mais ne pouvaient pas en profiter parce que c'était toute la journée devant l'ordinateur en fait, du matin jusqu'au soir. Donc en fait, il y avait un peu un certain décalage entre le fait d'être dans un cadre dans lequel beaucoup de gens rêveraient de vivre, de, je ne sais pas, d'avoir un appart ou de louer un truc, tu vois, à 50 mètres de la plage, de, voilà, et finalement, de rester dans ton appart toute la journée, du matin jusqu'au soir, devant ton ordi en fait. Il y a un décalage, tu vois, à un moment. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a été toujours super important parce que moi, je voulais faire cette activité-là puis à côté, faire des projets. en termes de voyage, en termes de projets locaux comme en ce moment, par exemple, je suis en train de retaper une maison, j'ai beaucoup d'animaux ici, j'ai 11 animaux, donc ça fait du boulot aussi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le bénéfice numéro un de gagner sa vie sur le web, c'est justement de pouvoir faire ces choses-là, tu vois, soit de voyager si tu as envie de faire des projets bizarres que tu ne pourrais jamais faire si tu es salarié, de faire, je ne sais pas, ce genre de choses en fait. Donc du coup, si ça te prend toute la journée et si tu ne penses qu'à ça et tout, je te dis qu'il n'y a pas des moments, par exemple, quand tu mets en place une nouvelle chose, quand tu bosses sur un projet ponctuel, c'est normal que ça te prenne tout le temps. Mais en rythme de croisière, c'est dommage parce que du coup, tu ne profites pas vraiment à 100% de ce que tu as quand même mis pas mal d'efforts à créer, c'est-à-dire que tu t'es créé quand même une façon de fonctionner, de vivre, de travailler qui pourrait te donner beaucoup de liberté et tu n'en profites pas. Et souvent, et souvent, c'est juste une question d'organisation. Je discutais notamment avec un ami récemment là-dessus qui me disait, on avait le débat sur combien d'heures par semaine les gens travaillent et qui me disait tout le monde travaille en fait 80 heures par semaine, les entrepreneurs et tout. Et moi, après, ça dépend ce qu'on appelle travail. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que toi, tu pourrais enregistrer des formations ou créer des vidéos, c'est-à-dire enregistrer 80 heures de contenu par semaine ? Moi, je sais que je ne pourrais pas et lui non plus, il pourrait. Moi, je pense qu'il n'y a aucune personne au monde, peut-être une ou deux qui seraient capables de le faire. Mais c'est-à-dire, par exemple, rien que d'enregistrer, je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous avez déjà l'expérience d'avoir fait une vidéo une fois dans votre vie, bon, tu ne te vois pas faire 10 heures de vidéos ou de formations d'affilée en fait, ou dans la même journée, ce n'est juste pas possible. Mais en fait, quand tu réfléchis en termes de création et que tout le reste, c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu es remplaçable par un process, un automatisme ou tu peux standardiser pour que ce soit la même chose à chaque fois, c'est-à-dire que tu as un minimum de travail sur tout le reste, mais que l'essentiel de ton temps de travail, ce soit vraiment de la création pure, à ce moment-là, tu peux décorréler finalement ton temps de travail, en tout cas pour les métiers de créateur, si tu es boulanger ou autre, c'est différent, mais tu peux décorréler ton temps de travail de tes résultats et l'essentiel de ton travail devient de la création pure et ça, ça te permet, voilà, l'après-midi ou la deuxième partie de la semaine de faire autre chose. Et pour moi, ça a toujours, toujours, été super important, c'est ça qui m'a permis de faire des projets, de profiter un peu justement de l'effort que j'avais mis pour construire ce mode de vie-là ou cette activité-là. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Je ne t'imagine même pas à quel point... Tu sais, c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé et à titre personnel, ouais, franchement, je travaille trop, je travaille beaucoup, beaucoup trop, ça fait partie des choses que je recherche aussi en me formant chez toi, c'est des techniques, des manières pour apprendre, pour automatiser, pour mieux gérer mon business parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand je me suis lancé, j'y suis allé, tu vois, vas-y, tu veux faire, fais, tu vois, mais je me... Je n'ai jamais appris à faire quoi que ce soit et c'est aussi l'intérêt de passer par des personnes qui sont plus expérimentées que toi, tu vois, qui ont déjà fait des choses, toi, tu es là depuis longtemps et moi, je n'ai pas, il y a tout un tas de trucs que je n'ai jamais appris, tu vois, et ouais, j'ai encore du taf, quoi, j'ai encore du taf justement pour apprendre à être plus, à avoir plus de temps alors que c'est ce que moi-même, je prône le plus, enfin, tu vois, le délire, quoi, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. ça fait partie des choses, je pense qu'il faut faire des efforts énormes, au moins au début, pour ensuite mettre en place certaines structures qui permettent d'automatiser un maximum les choses. On a de la chance aujourd'hui parce qu'on a des outils qui sont merveilleux pour automatiser de plus en plus les business, on a Zapier, on a les IA qui sont en train d'arriver, on a plein de trucs qui sont géniaux, qui sont en train de nous aider pour essayer d'automatiser un petit peu plus ce qu'on fait, mais oui, c'est vrai que c'est dur. Tu vois, tu parles des gars que tu connais et qui se retrouvaient au bord de la plage toute la journée derrière l'ordi et qui n'en profitaient pas. Moi, je les comprends, je les comprends, je les comprends et probablement, effectivement, comme tu dis, à cause d'un problème d'organisation, c'est là où, c'est mon challenge personnel pour là ici, le début d'année, c'est de faire le ménage dans mon organisation pour être beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé avec des plannings, mieux foutus, etc., pour être plus efficace. Parce que c'est comme ça qu'on finit par se distraire et à être moins efficient, efficace, je ne sais pas, appelle ça comme tu veux, à repousser à plus tard, à se disperser parfois. Voilà. Et ça, ça s'apprend, c'est un savoir-faire qui s'acquiert, d'apprendre à être plus structuré, à être plus organisé, ça s'apprend. Je trouve que le meilleur moyen, c'est de ne pas avoir le choix, c'est-à-dire, quand tu te lances dans un projet à côté ou dans un truc perso, après, il ne faut pas le faire au mauvais moment si tu es en plein lancement d'un nouveau produit ou d'une chose un peu qui demande beaucoup d'attention, mais quand tu n'as pas le choix, c'est pareil que le principe de la valise. Tu vois, si effectivement, tu as tant d'heures par jour que tu peux consacrer à ton boulot, tu vas trouver le moyen de faire rentrer les choses dans les cases. C'est toujours le problème, c'est qu'on a tendance, il y a un principe, je ne me rappelle plus le nom, ça a un nom, qu'on a tendance à remplir le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire que quand tu as X heures pour faire un projet, tu vas le faire en X heures, mais si on ne donnait que la moitié du temps, tu aurais souvent réussi à le faire dans le même temps. Peut-être, oui. Je trouve que c'est vraiment le fait de le faire pour quelque chose, c'est-à-dire que c'est juste pour libérer du temps, mais que derrière, il n'y a pas vraiment un projet qui te donne envie, tu ne libères pas ce temps-là pour un truc vraiment qui te donne des étoiles dans les yeux, qui te fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire, soit telle partie de la semaine, soit les après-midi, je vais me lancer dans ceci, dans cela, et qui demande ton attention complète, qui, si possible, est sur un plan complètement différent, c'est-à-dire si ton activité, c'est une activité plus intellectuelle et créative, que ce soit un projet qui soit plus physique ou plus avec des gens ou plus, tu vois, tangible avec des vraies choses, ça peut être une piste. C'est possible, c'est possible, Tu avais fait une vidéo que j'avais trouvée hyper intéressante, dans laquelle, tu en as fait plusieurs d'ailleurs, dans laquelle tu parlais du salariat et t'expliquais que le salariat a tendance à rendre les gens fous. C'est quoi ta vision du salariat ? Alors, je sais que c'était un titre certainement un petit peu provocateur, mais c'est quoi pour toi ces dangers-là aujourd'hui ? Alors, le fait est que le salariat, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est-à-dire que c'est nouveau, c'est nouveau, c'est pas nouveau-nouveau, mais ça date de la révolution industrielle, ça date de... Ouais, enfin, je ne sais plus quelle est l'évolution de la part de salariés dans la société française, par exemple, il faut regarder, il doit y avoir des statistiques là-dessus, mais tu te rends compte qu'autrefois, c'est le cas encore, moi j'avais habité au Cambodge où c'était encore le cas, à l'époque où j'y habitais, il y avait 20% de la population qui était salariée, donc 80% de la population qui n'était pas salariée, et donc il y avait des familles de commerçants en ville, donc familles de commerçants, tu avais des familles de paysans, enfin tu as encore des familles de paysans qui ont une ferme familiale et des familles d'artisans qui ont un atelier familial, en fait, et du coup, tout ça se faisait en famille, à la maison, de génération en génération, un peu comme autrefois en France finalement ou dans d'autres pays ou à l'ouest de l'Europe ou à l'est de l'Europe, c'est encore plus, c'est plus comme ça même qu'en Europe de l'ouest, même si les gens se tournent de plus en plus vers le salariat et forcément, ce n'est pas la vie qui est la plus, tu vois, ce n'est pas là où ce n'est pas les gens qui gagnent le plus d'argent qui travaillent comme ça, mais il y a quelque chose quand même d'épanouissant dans le sens où tu es à la maison, il y a le côté, voilà, enfin créer, travailler pour un projet qui est à toi l'entrepreneuriat, c'est la minorité, c'est-à-dire une minorité de personnes qui sont entrepreneurs, dans certains pays, ça paraît comme étant un peu un truc étrange, bizarre, mais il faut bien se rendre compte que ça a toujours été, regarde, je ne sais pas, au fil de l'histoire, ça a toujours été la norme en fait d'avoir son truc à soi, sa ferme familiale, son commerce familial, son truc familial ou autre et ça peut être une bonne idée pour certains si c'est leur truc de revenir à ça. Moi, je trouve que forcément, il y a plus de chances qu'on s'en accomplit quand on travaille sur un projet qui est à soi, quand on travaille sur, je ne sais pas, enfin sur, voilà, chez soi, déjà qu'on n'a pas tant d'heures de transport tous les jours que donner toute sa vie à un patron, passer du temps dans les transports tous les jours, enfin je ne te refais pas la démo, mais en gros, c'est ça quoi. Et moi, ça m'a marqué le fait de voir ça, notamment au Cambodge, il y a d'autres pays dans lesquels je discutais avec une personne qui est de Turquie une fois là et qui me disait que c'était à peu près la même chose là-bas en Turquie. Moi, je ne sais pas, je suis juste allé visiter Istanbul une fois donc je ne connais pas trop la société là-bas. Mais tu as beaucoup de pays qui ne sont pas les plus riches du coup. Mais c'est peut-être une vie qui est plus épanouissante. Moi, je le vois ici, je suis en Europe de l'Est, je suis en Roumanie et je vois qu'il y a beaucoup de fermiers de petites exploitations familiales, tu vois vraiment le petit truc, qui ne gagnent pas assez pour vivre aujourd'hui et qui vont partir bosser à l'usine en fait. Il y en a beaucoup qui font ça parce que quand tu as une petite ferme comme ça ici, tu vas gagner moins que le salaire minimum en fait. Et c'est un gros problème. Donc du coup, il y en a plein qui vont travailler à l'usine, qui vont partir en ville avec toute la famille et tout. Et du coup, ils se retrouvent dans un petit appart et tout, donc ils gagnent plus d'argent. Alors c'est forcément un progrès pour eux parce qu'ils en sont à un point où c'est très difficile de remplir le frigo et de nourrir toute la famille à la fin du mois. Donc c'est un progrès mais sur le long terme, en termes de sociétaux si tu veux, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès dans le sens où entre bosser à l'usine et avoir ton truc à toi, on le voit, comment les gens sont heureux par remplissif. Je veux dire, quand tu bosses sur tes propres trucs, tu as ton truc, moi j'ai mon voisin ici. D'ailleurs, qui est salarié, mon voisin, il est chauffeur pour la mairie d'un bled et par contre, il a beaucoup de transports tous les jours mais il tient à avoir sa maison ici, c'est lui qui a tout fait dans la maison, il a tout fait, les murs, le sol, il y a des machins avec des animaux, il fait de l'agriculture un peu mais plus par passion si tu veux à côté et c'est des modes de vie qui sont probablement plus sains en fait. Après, c'est à chacun de faire son choix mais ce que je trouve dommage, c'est que le salariat soit systématiquement proposé comme modèle, en fait, on ne se pose même plus la question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas le salariat, ça paraît être la voie normale par défaut, etc. Alors que dans l'histoire, ça n'a jamais été vraiment la voie par défaut, ça ne l'a jamais été, c'est quelque chose de récent et dans l'exemple, par exemple, de ces agriculteurs qui partent, ça aurait pu être autre chose que des agriculteurs, au Cambodge, il y a des magasins familiaux, il y a toutes sortes de choses que j'avais vues là-bas aussi mais c'est des modes de vie qui, je ne sais pas, qui méritent peut-être le fait d'y réfléchir, c'est-à-dire peut-être d'y réfléchir, même en famille, si vous êtes tous les deux ou toute la famille un peu dans la même situation, à se demander qu'est-ce qu'on fait de notre vie ou à se demander, tu vois, peut-être à franchir un cap en termes de travail ou il y en a un peu marre ou bien vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément super accompli dans votre truc, peut-être de réfléchir à un projet comme ça qui peut même être familial, Tu sais, je n'ai jamais voulu cracher contre le salariat ou narguer les gens en disant alors, qu'est-ce qui se passe ? T'es encore dans la rat race ? Tu vois, tu vois, enfin, voilà, parce que c'est ridicule, c'est méchant, c'est pas positif et je ne vois pas en quoi ça peut aider qui que ce soit. Mais, ce que je me dis, c'est qu'il y a plein de gens qui sont très heureux et très épanouis dans leur job et tant mieux, il faut absolument célébrer ça, enfin, tu vois, l'encourager au maximum. Mais en même temps, je n'oublierai jamais et tu t'en souviens aussi de l'époque, en 2004, quand il y a eu France Télécom qui a été nationalisé et les terribles harcèlements qui ont eu lieu, il y a eu des condamnations, d'ailleurs, ça a abouti à une vingtaine de drames familiaux aussi dont on a entendu parler, ça a été très très médiatisé à l'époque. et je me suis toujours dit que si jamais ces personnes-là qui ont subi ces souffrances-là et elles avaient pu avoir une voie de sortie, un autre revenu, même partiel, tu vois, autre chose, ne pas être uniquement dépendant que de ça comme source de revenus, ce qui veut dire que forcément, c'est toute ta vie qui dépend de ta capacité à échanger ton temps pour de l'argent, de ce job, tu vois, à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient eu plus d'options, plus de capacités à dire à leur patron mais no way quoi, va te faire Ken, non, on va arrêter là parce que ce n'est pas ça la vie et tu ne vas pas me faire faire ce que tu as envie de faire de cette façon-là. On parle de cas où tu avais quand même des ingénieurs qui se sont retrouvaient du jour au lendemain à faire du phoning où on les mettait dans un open space et chaque jour, on enlevait une chaise de plus dans l'open space comme ça, et bien les mecs, ils n'avaient pas de place pour s'asseoir. Dernier arrivé, dernier servi. Et c'était des messages, c'était des pressions, des techniques qui ont été vraiment, alors à l'époque, on disait inspiré du dieu Lean Marketing, je ne sais pas si c'est Lean Management, pardon. Voilà, le management en resserrant de partout les boulons. En fin de compte, voilà, c'est ça qui m'a toujours beaucoup... Et puis on a tous connu dans notre entourage des gens qui ont fait des burn-out, qui ont souffert dans leur job, dans leur salaire, peut-être que toi aussi tu l'as vécu, etc. Et qui a poussé un certain nombre de gens, moi en tout cas, ça en fait partie, à dire, mais non, ce n'est pas ça la vie à un moment donné, il faut essayer de se mettre en position de ne pas dépendre que de son job. Que ça passe par du business en ligne, comme tu le fais, comme je le fais aussi, que ça passe par de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, de la bourse, n'importe quoi, je pense qu'une des choses les plus importantes c'est de comprendre qu'il est dangereux de dépendre d'une seule source de revenus aujourd'hui, même si tu es en CDI, même si tu es en CDI, tu es en CDI de rien du tout. Et d'autre part, je trouve ça assez incroyable que effectivement, quand tu as des jeunes qui se retrouvent vers 17, 18 ans, tu as les conseillers d'orientation, même plus jeunes, qui vont leur dire tiens, tu veux faire ci, tu veux faire ça, la question, elle se pose toujours en ces termes, quel salarié veux-tu devenir ? Tu veux être un salarié policier ? Tu veux être un salarié employé de banque ? Tu veux être un salarié, tu vois ? Mais la question de l'entrepreneuriat, elle est très, très, très rarement évoquée, tu vois ? Il n'y a pas de formation, du moins dans les premières années à l'école, pour l'entrepreneuriat, tu vois ? Et ces relations-là sont vraiment laissées de côté. Enfin, c'est ma vision des choses. J'aimerais te demander, as-tu déjà été salarié, Jean ? Oula ! Alors, ouais, j'ai été salarié, mais juste deux petits boulots étudiants, en fait. dans un magasin de fringues et dans un truc de cuisine aménagée, mais ça n'a pas duré longtemps et ça m'a fait comprendre que je n'avais pas envie d'être salarié. Voilà. Mais sinon, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas eu ça, c'était des petits boulots quand j'étais étudiant, tout ça, machin, mais ce n'était pas des... Enfin, je n'ai jamais été vraiment salarié, en fait, tu vois ? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Tu es parti assez vite vers ce qui te semblait évident, quoi. Surtout qu'en plus, j'imagine que tu prenais beaucoup plus de plaisir à travailler sur le web qu'à faire des boulots comme ceux-là, quoi. Ouais, ouais. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on a bien parlé de toutes ces choses-là. J'aurais voulu te poser peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils ou des recommandations à ceux qui voudraient avoir un mode de vie plus libre, peut-être aussi d'apprendre, peut-être de se former au business en ligne, notamment avec ce que tu fais sur Web Marketing Junkie ? Ouais, après, le business en ligne, ça dépend. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de façons de se lancer sur le web. Moi, ce que j'enseigne, c'est davantage aux personnes qui choisissent la voie de formateur, de coach, tu vois, d'experts d'un sujet qui vont apprendre des choses aux autres. Donc, typiquement, plus formateur. aujourd'hui, en gros, les trois voies... Alors, le problème, c'est toujours le même. Il faut faire attention, à mon avis, c'est le conseil que je donnerais, de ne pas partir dans un truc où les chances sont minimes. C'est-à-dire, tu sais, comme tous ces gens qui veulent devenir stars de la télé ou qui veulent devenir stars de la chanson, tu vois, c'est dangereux parce que si tu réussis, ouais, tu vas super bien réussir, mais il y a tellement peu de chances que tu y réussisses que tu risques de bousiller des années en essayant d'y arriver. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde, enfin, beaucoup de gens, pas tout le monde, mais tu as beaucoup de gens qui rêvent de devenir le prochain influenceur, le prochain YouTuber qui fait des millions de vues, etc., qui est connu de tout le monde. Ce qu'il faut... Voilà, après, ça paraît évident que c'est une voie qui est extrêmement... Enfin, la chance compte pour beaucoup là-dedans et il y a finalement... Il n'y en a que très, très, très peu qui réussissent. Voilà. Et il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voies dans lesquelles on a... Enfin, la chance intervient moins. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es programmeur, si tu deviens programmeur, il y a beaucoup... J'ai un ami comme ça qui est développeur et qui travaille chez lui. Bon, ben voilà, tu n'as pas besoin, il n'y a pas beaucoup de chance. Si tu es bon dans ton truc et que, voilà, tu es bon dans les langages de programmation que tu as choisis, tu vas trouver des clients ou bien tu vas pouvoir monter ton propre outil en ligne, par exemple, que tu vas facturer et gagner ta vie avec ça. Donc là, enfin voilà, après, si tu veux devenir formateur, c'est un peu la même chose, même si, évidemment, tout le monde ne réussit pas. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances de réussir que de vouloir devenir YouTuber, influenceur, enfin tu vois, d'avoir quelque chose qui est conditionné au fait de devenir célèbre ou d'avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de vues. Donc moi, je recommanderais davantage de choisir quelque chose dans lequel il y a vraiment des clients. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es influenceur ou quand tu fais des vidéos juste pour faire des vidéos et tout, tu vas gagner de la publicité avec, à gagner de l'argent, pardon, avec de la publicité, avec des partenariats type sponsoring et tout. Quand tu as vraiment des clients, tu as davantage de stabilité parce que c'est tes clients à toi. Quoi qu'il arrive, ben voilà, tu peux leur proposer plus de choses. Si tu as une offre à abonnement, ben comme je fais moi, tu sais à peu près combien tu vas gagner le mois prochain. Et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir une notoriété spectaculaire non plus vu que c'est tes propres produits qui intéressent les gens à qui tu parles ou tes propres services si tu fais de l'accompagnement ou si tu organises des événements aussi. C'est une super idée ça. D'organiser des événements aussi, c'est une chose qui se fait moins maintenant post-Covid, mais il y a plein de choses à faire, des week-ends de formation, des week-ends pour se ressourcer, des week-ends autour d'un sujet ou d'un thème. Et ça, c'est des choses qu'on peut facilement proposer quand on est créateur et quand on est passionné par un sujet, qu'on transmet cette passion-là. Donc, on parle davantage d'idées que de soi et de montrer sa personnalité un peu comme un influenceur ou dans la télé-réalité. Donc ça, ça peut être une voie qui est valide. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais ça ne fait pas rêver tout le monde. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de satisfaction et finalement, je ne me verrais pas du tout faire autre chose. Et tu peux nous parler un peu de Web Marketing Junkie ? Oui. Alors, Web Marketing Junkie, c'est une communauté dans laquelle il y a des entrepreneurs. Toi, d'entrepreneurs. Moi, ce que je fais pour les gens, c'est mon sensé, Jean. Voilà. Justement, on se retrouve souvent parce qu'on fait des zooms. Donc, il y a un live, un mastermind qui est organisé deux fois par semaine sur lequel les gens peuvent poser leurs questions. Donc, on interagit ensemble. Moi, je réponds. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres professionnels qui interagissent avec les questionnements qu'on peut avoir. Je publie aussi une leçon par jour sur Web Marketing Junkie. Donc, c'est une leçon vidéo sur des sujets comme la création de produits, comme la vente, comme il y a des choses sur la technique, sur le... Voilà. En ce moment, je suis en train d'enregistrer plusieurs sur le branding. Il y a des modèles d'emails. Il y a... Enfin, voilà. On apprend à faire un lancement de produits, une promotion. Enfin, bref, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle il y a toutes sortes de leçons sur toutes sortes de sujets et j'en crée une nouvelle tous les jours. Il y a aussi des formations donc sur l'efficacité comme sur les argumentaires de vente. Enfin, l'idée est de créer vraiment une... c'est-à-dire à la fois les infos dont on peut avoir besoin sous forme de leçons, sous forme de formation, à la fois des réponses aux questions sous la forme du forum, sous la forme des zooms, des lives qu'on fait deux fois par semaine. Donc, voilà. C'est à peu près ça et du coup, c'est devenu... C'est devenu tout mon... Moi, j'ai créé beaucoup de formations au fil de ma carrière et puis aujourd'hui, j'ai tout recentré là-dessus parce que ça avait plus de sens pour moi et puis ça me... Voilà, ça me plaît bien, quoi. Voilà. J'ai encore deux petites questions. la première, ça aurait été de te demander comment t'as trouvé ce qui aujourd'hui est devenu cette... une source de revenus, tu vois. Comment t'as trouvé que le business en ligne, c'était ton truc ? Comment t'as décidé... Alors, c'est très simple. Alors, c'est très simple parce que moi, à la base, je ne voulais pas être salarié. Donc, ce que je savais faire, c'était à la base, à l'époque, c'était créer des sites web et Photoshop. À l'époque, les sites web sur Dreamweaver et tout, je bédouillais un peu en PHP pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et donc, j'ai fait des sites web pour des clients parce que c'était la seule chose que je pouvais monétiser si tu veux faire et puis gagner de l'argent avec ça, faire pour des gens. Et il s'est trouvé que parmi mes clients, mon meilleur client et mes deux meilleurs clients, d'ailleurs, mais surtout mon meilleur client, c'était ce qu'on appelait toujours des référenceurs, c'est-à-dire des gens. Alors, c'était la grande époque des annuaires. À l'époque, il y avait des annuaires sur le web pour tout et n'importe quoi qu'on trouvait dans Google. Si tu cherchais un truc dans Google, à l'époque, très souvent, tu tombais sur des annuaires. Donc, tu allais ensuite sur l'annuaire et tu as eu un annuaire de lien. Et donc, j'avais un client qui créait, je ne sais pas, peut-être 5, 10 annuaires par semaine. par semaine. Donc, c'était un peu en mode création industrielle et moi, je lui faisais des graphismes, des trucs, des machins. Et j'ai eu quand même pas mal d'autres clients qui étaient un peu dans l'affiliation à l'époque, tout ça. Et puis bon, moi, je me suis dit au bout d'un moment, au lieu de faire les sites web, au lieu de me prendre la tête, pourquoi je ne ferais pas comme eux ? Donc, c'est là, j'ai commencé à me, tu vois, à chercher un peu, à me renseigner sur tout ce qui était référencement, affiliation, tout ça. Puis bon, moi, je suis rentré dans le bain comme ça. Donc après, il y a eu encore plein d'autres choses. Mais disons que pour moi, ça a été le point d'entrée. Et la deuxième question, c'était quoi ? Tu m'en as posé deux, non ? Ouais. C'était comment tu as trouvé cette passion, comment tu as réussi à la trouver, à la transformer en source de revenus et peut-être aussi ce que tu penses de l'éducation financière aujourd'hui ? L'éducation financière, finalement, il n'y a pas grand-chose parce que finalement, souvent, les meilleurs conseils, ce n'est pas les trucs qui sont les plus flashy. On a pu le voir pendant toute la période crypto où il suffit de regarder ce qu'on te promettait, des choses qui ne peuvent pas tenir souvent sur le long terme quand on te promettait des gains complètement, des trucs pharaoniques quasiment. Mais forcément, ça, c'est flashy, ça clignote et donc c'est ça là-dessus qu'on a envie de cliquer ou c'est ce qu'on a envie de lire. Et puis, d'un autre côté, il y a ce que veulent te vendre les banquiers finalement qui sont souvent des choses qui sont dans leur propre intérêt plutôt que dans ton intérêt à toi parce qu'ils gagnent des commissions dessus, ça fait de l'argent pour la banque et tout. Donc finalement, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a eu tout un mouvement sur le web depuis quelques années, tout ce qui est autour de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la boglehead, tout ça, il y avait les choses autour du permanent portfolio. Il y a quand même de plus en plus de communes. Il y a eu une grosse période où il y avait plein de communautés comme ça. Il y a des bons bouquins aussi là-dessus. Il y a des choses, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend comme ça sans que toi, tu ailles faire la recherche. C'est-à-dire, si tu attends que ça te tombe dessus ou que ton banquier te donne les bons conseils ou que ce que tu vois sur YouTube dans les suggestions avec les vignettes qui clignotent et tout te donne les bons conseils, ce n'est pas toujours le cas. Le problème, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école. Et c'est probablement là aussi qu'il y a une injustice, c'est que tu te retrouves quand tu as 16, 17, 18 ans avec une carte bleue et un chéquet. Enfin, les chéquets plus trop maintenant, mais voilà. Et on explique au gamin comment dépenser son pognon, mais on ne lui explique jamais comment en fabriquer. Et c'est vrai. Et on lui dit, si tu veux fabriquer du pognon, va bosser, grand. Va bosser, va bosser. Mais avant, tu vas passer par la fac, tu vas faire un dug. Enfin, ça n'existe plus les dug. Maintenant, c'est autre chose. C'est les licences ou je ne sais pas quoi. Et puis, ben voilà. Et puis après, c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui sont en souffrance et qui font des jobs par, comment dirais-je, pas par choix, mais par besoin, tu vois, plutôt que par envie. Et je pense... Alors, maintenant, la seconde question, c'est de se demander si c'est le rôle de l'éducation nationale d'inculquer des domaines relatifs à la gestion financière aux jeunes. Est-ce que c'est leur job sachant qu'ils ont des difficultés ? Comment ? Ça, c'est un débat. Il y a beaucoup de gens... Ça, c'est un débat qui mérite... Tu vois, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. J'ai un élément de réponse. Il y a des gens qui se posent la question est-ce que c'est le rôle de l'école à t'apprendre à faire ton lit, à t'habiller, à bien interagir correctement en société, à... Tu vois, finalement à faire ton éducation de la façon de prendre le rôle des parents d'une certaine manière et il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça et autant d'autres gens qui disent que oui, l'école devrait faire ça mais ça, c'est un grand débat, quoi. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que ce serait pas mieux que l'école se focalise plus sur uniquement l'instruction et que toutes ces questions plus relatives à l'éducation ce soient la part des parents ? Je suis d'accord avec ça, c'est cool, ok. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'aujourd'hui, et ça ne date pas d'hier quand même, on est dans une situation où tu vois, quand tu passes le bac à 18 ans, tu as une option que tu peux prendre, c'est la pétanque. Tu peux apprendre pétanque au bac et ça peut te donner des points pour avoir ton diplôme. Si tu peux faire pétanque au bac, pourquoi tu ne pourrais pas avoir un cours d'éducation financière ? C'est juste ça que je dis, tu vois, voilà. Si c'est possible d'avoir pétanque... Non, mais tout à fait. Il y a clairement un problème dans le sens où il y a beaucoup des choses qu'on apprend à l'école qui ne sont pas pratiques et qu'on ne va pas... Je veux dire, quand tu apprends la géographie agricole du Guatemala et que tu coloris des cartes du Guatemala avec les cultures, machin, ce ne sont pas des choses desquelles tu vas avoir besoin tous les jours dans ta vie à côté, effectivement, de l'éducation financière, comme tu dis, ou d'apprendre à placer son argent ou à ne pas faire n'importe quoi avec ceci ou cela. Et c'est un peu dommage, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, bref, c'est des sujets passionnants dont on pourrait parler pendant encore longtemps, longtemps. Il y a plein d'autres sujets que j'adorerais aborder avec toi. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser. Ah, on peut en faire une. Ouais, ouais, ouais. Et on aura certainement l'occasion de reparler de tout ça en détail parce qu'il y a des choses qui sont complètement folles qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et ce serait avec plaisir que j'aimerais rediscuter de tout ça avec toi. Merci beaucoup, Jean, pour ton temps et ta disponibilité. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience et les histoires que tu nous as racontées. Je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi. Et salut à tout le monde. Salut. Ciao, ciao. J'espère que c'est une petite interview où tu as autant motivé et inspiré que ça a pu le faire sur moi. Si c'est le cas et que tu as aimé, n'hésite pas à lâcher le petit pouce qui va bien, t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus que je produis. Je te rappelle aussi qu'il faut t'abonner à mon canal Telegram. Tu as les liens en description de la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.